Générique Vendredi 6 avril 2018, bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le village de Tjobon a tenu son assemblée générale pour la rénovation du dit village. Cette occasion a été saisie par les habitants pour exposer leur doléance aux autorités. Le conseil communal de Grand-Yoff va célébrer la semaine nationale de la jeunesse dans la précarité. L'institution Fustuge, la somme dérisoire de 20 000 francs CFA octroyée par le ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne pour l'organisation de cette manifestation. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. L'assemblée générale de l'association pour la rénovation de Tjobon, encore appelée congrès, tenue ce 5 avril dans cette contrée du Boulouf, a mobilisé beaucoup de ses fils autour du développement de leur village. Une occasion pour passer en revue la contribution des fils du terroir dans la réalisation de plusieurs chantiers, mais aussi de mettre sur la table des autorités un certain nombre de doléances urgentes pour l'émergence du village de Tjobon. Venu de la Gambie et des autres régions du Sénégal, ces ressortissants du village de Tjobon, dans la commune de Kartiaque, ont 48 heures du rang échangé autour des questions liées au développement de leurs contrées. Cette assemblée générale de l'association pour la rénovation de Tjobon est le lieu pour la personne morale de la Sorette, Suleyman Kouli, de passer en revue les réalisations sur fonds propres des membres de ce congrès, une part belle ayant été réservée à la religion, à l'éducation et à la santé. Des cotisations qui ont permis aujourd'hui de construire une mosquée en dur, inquièrement sur fonds propres. À un certain moment, nous nous sommes dit que, ok, maintenant, la mosquée est déjà là, il faut s'orienter aussi vers maintenant le développement. C'est en ce moment qu'on a attaqué la construction de l'école primaire de Tjobon. Nous avons construit un bâtiment inquièrement, un bâtiment, n'est-ce pas, de quatre classes, un magasin et un bureau pour le directeur, inquièrement financé par les populations de Tjobon à travers notre congrès. L'État également, au niveau de l'inspection d'académie, n'est-ce pas, de Ziegenchor, a réalisé également cinq classes. Le SEM également, c'est une initiative du village qui a fait une demande au niveau de l'inspection d'académie pour vraiment construire un SEM à Tjobon. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire une maternité. Sans pour autant, n'est-ce pas, le dire, on peut dire que Tjobon était déjà dans l'émergence avant qu'on prononce l'émergence. Cette assemblée générale, marquée par la présence du khalife général du Blouf, par ailleurs, imam Ratib de Tjobon, du chef de village et des notables, des partenaires et d'une délégation du village de bonnage jumeaux de Tjobon, est aussi l'occasion pour les responsables de la Sorette de dégager à nouveau une feuille de route des actions prioritaires pour le développement local de cette contrée du Blouf. D'où ce cri de cœur lancé aux plus hautes autorités de ce pays. Notre priorité des priorités, c'est la mosquère. Vous l'avez vu comme elle est, si vous entrez à l'intérieur, vous serez un peu déçus. La mosquée est fœtuste. Une mosquée qui a été réalisée presque depuis des années 72. Aujourd'hui, elle est vieille. Elle commence vraiment, il y a des choses qui commencent à tomber. Et là, d'ailleurs, ici, l'autre congrès, nous avons dit que désormais, tout ce qu'on va ramasser comme cotisation, nous, en tout cas, on va prélever trois cinquièmes de nos recettes pour la mosquée. Nous demanderons, n'est-ce pas, à l'État, n'est-ce pas, s'il peut vraiment nous aider avec l'Ageroute ou bien l'entreprise qui est en train de faire la route, n'est-ce pas, avec le PIDC, pour nous faire vraiment le reste, n'est-ce pas, afin que vraiment les populations, le village de Kioba, soient complètement désenclarés. C'est dire que le congrès du village de Kioba a démontré à la face du monde que l'émergence d'un pays passe nécessairement par le développement local, avec comme socle un engagement de chaque citoyen à la base. La participation au congrès de Kioba d'une délégation venue du village de Bona dans la région de Sédiou a suffi pour mesurer l'importance de ces instances dans le développement local. Suleymane Doumbia, chef de la délégation de Bona, a saisi l'occasion pour démontrer les bienfaits du jumelage des congrès de Kioba et Bona. Nous l'écoutons au micro de Chertidiane, si c'est toujours. Actuellement, nous sommes à l'ère de l'acte 3 de la décentralisation. Des populations ont pensé que... On doit d'abord prendre notre destin en main et puis attendre l'aide de l'État. Nous avons su mettre nos forces ensemble, d'abord humaines, pour quand même encore échanger avec nos produits que nous avons. Et cela a amené des fruits. Dans cette coopération-là, nous avons déjà pu commencer à régénérer la mangrove à Bona. Et cette mangrove-là, nous l'avons prise ici, pour l'amener. Donc nous sommes en train d'amener aussi notre expérience sur l'aquaculture. Nous luttons pour amener l'aquaculture à Chobon. Parce que nous, nous avons à Bona un pôle aquacole qui est parti de cinq étangs que la jeunesse, l'AEC, a pris en charge. Donc on s'est levé, on dit que vraiment, on parle d'aquaculture, on s'y lance. Donc on est entrés, l'ANA est venue et l'FAO l'a suivi. Donc actuellement, nous sommes à dix étangs. Dans chaque étang, il y a 2000 à le 20. Après six mois, on commercialise pour l'autosuffisance d'apport alimentaire de la population de Bona. Donc, et tout récemment, il y a seulement trois jours de cela, une mission est venue de l'AFAO pour nous construire les aliments des poissons à Bona. Donc ils vont mettre une unité de transformation des aliments de bétail et de qui à Bona. C'est ce que vous partagez comme expérience, transférez ça à Tchobon. Arfan Bessir Sonko a marqué son époque en devenant chef de village, puis chef de canton. L'homme s'était également beaucoup investi dans la construction et l'aménagement des routes dans tout le Founi. Dupril Sonko, petit-fils d'Arfan Bessir Sonko, retrace l'histoire de son grand-père. Il était ancien chef de canton. Bon, il a d'abord été chef de village, parce qu'à l'issue d'un bombardement de notre village, qu'il a sorti des mouchoirs blancs en son temps, pour calmer les ardeurs. Parce qu'en 1800, ce n'était pas évident. Ensuite, on l'a nommé en 1905 chef de village. Contretenu de l'évolution coloniale, on a vu qu'il y avait déjà des prédispositions pour faire beaucoup de choses, parce qu'il commençait déjà à aménager le village, à sortir des routes, etc. Ensuite, le chef de cantonnement de Bignonna, chef de province, on lui a dit, l'a proposé comme étant chef de canton en 1925. Chef de canton, en temps, c'était les cantons qui dirigeaient l'intérieur du pays. Le canton du Goutte-Nord. Alors, quand il était chef de canton, il a compris que les routes étaient très importantes dans le brassage des peuples. parce qu'au temps, c'était des ruelles. Chacun se méfiait de l'autre. On était hostile, il n'y avait pas de route. Tu pouvais aller derrière un buisson, il y a une maison. Et quand tu viens, c'est la guerre. Parce qu'au temps, il y avait la traite négrière, on prenait des gens et puis on allait vendre. Donc, les gens ne se connaissaient pas. Il a fait sortir des routes. Dans son canton, le boucle, d'abord, il a fait demi-boucle. Il a vu que les gens ne pouvaient pas accéder à la capitale régionale en 1927. Le colon a tout fait. Il a mobilisé tout le Blouf. Plus de 1 000 hommes là-bas. Avec les Kadiandous, les Champs, ils ont pu stabiliser cette route que tu vois entre ton bord et l'autre pont, le premier pont. Le colon lui a demandé, mais maintenant, toi, tu es le meilleur des chefs de canton. Il a dit, on vous paye quoi ? De l'argent, on vous donne la nationalité française, etc. Mais il a dit, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de nationalité. Moi, je préfère qu'on construise des écoles dans mon canton, parce que je sais que l'école, c'est l'avenir. Le conseil communal de Grand-Yoff célèbre la semaine nationale de la jeunesse dans la difficulté. 20 000 francs CFA, c'est l'enveloppe octroyée par le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne au conseil. Une somme jugée dérisoire pour couvrir les activités qui s'étendent sur trois jours. Le maire de la dite commune, Pape Madiop Diop, impuissant de décompter la situation, donne comme prétexte l'acte 3 de la décentralisation. Le compte rendu est signé, Mme Dufal. Semaine nationale de la jeunesse Grand-Yoff au cœur de l'événement pendant trois jours. À compter de ce jeudi, Amadou Tidjan Konate, chargé de la communication du conseil communal de Grand-Yoff, revient tout d'abord sur l'historique de cet événement. C'est institué depuis 1968, par la loi de 1968. En fait, toutes les communes du Sénégal célèrent la semaine nationale de la jeunesse. Et nous, en ce qui nous concerne, nous, la commune de Grand-Yoff, nous comptons célébrer aussi cette semaine à notre manière, à notre guise. 20 000 francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe octroyée par le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne au conseil communal de Grand-Yoff. Un financement dérisoire qui ne peut rien régler. Concernant le volet financier, le ministre de la jeunesse, il n'y a pas de gérer. Il n'y a pas de gérer, parce que nous, nous avons organisé cette semaine nationale. Il n'y a pas de gérer, mais je dis le 5 à samedi. Chaque commune a reçu son enveloppe, mais l'enveloppe, disons, est peu conséquente. Vraiment, c'est une somme de 20 000 francs CFA. Face aux difficultés d'ordre financier, ces jeunes se rabattent sur leur maire. Ce dernier, également impuissant de régler cette question, donne comme prétexte l'acte 3 de la décentralisation. Pape Madiop Diop est le maire de la commune de Grand-Yoff. Comme vous le savez, les cultures locales n'ont pas les moyens de financer des projets, parce que nous savons tous qu'avec l'acte 3, les communes ont des charges tellement lourdes et que les moyens n'y suffisent. Mais pour ce qui nous concerne, je pense qu'on a essayé de faire de notre mieux. L'État a des organisations qui financent les projets des jeunes. Et je pense que le conseil communal, c'est le conseil local. Donc, si ils ont des projets bénéficiaires de leur conseil, d'aller voir leur tutelle. Les activités ont démarré par un forum consacré à la promotion des compétences juvéniles locales. Cher Bahoum, directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État et président d'honneur de l'événement Salut l'Initiative. C'est une belle innovation cette année. Un programme d'activité intéressant. Et que le concours de l'innovation, que j'ai l'honneur de parrainer, je pense que c'est une belle chose pour la commune. Ce sera l'occasion pour nous de découvrir tous les talents qui évoluent dans le monde de l'informatique, de l'IT en général et que nous puissions les accompagner pour véritablement leur permettre de pouvoir vendre leurs produits ou avoir la capacité de pouvoir faire utiliser leurs produits dans le monde de l'entreprise. Pour rappel, les activités de la Semaine Nationale de la Jeunesse de Grand Yoff prennent fin ce samedi. La rubrique santé nous est présentée par Rokhaya Bey. Vendredi 6 avril. Avril 2018. Bienvenue dans votre rubrique santé. 250 patients ont été consultés gratuitement mardi dernier au Centre médical interarmé de Géguinchor. Des maladies comme le diabète, la bronchite, l'hypertension, etc. ont été décelés à l'occasion de ces consultations qui rentrent dans le cadre des festivités du 58e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Écoutons le médecin-commandant Baba Ndiaye, médecin-chef au Centre médical interarmé de Géguinchor au micro d'Eva Sagna. Cette activité de consultation médicale gratuite s'inscrit dans le programme des activités marquant l'anniversaire de notre accession de la fête nationale, l'accession en indépendance de la fête. C'est une activité qui était prévue parmi tant d'autres et c'est pour renforcer le concept armé-nation. À chaque événement militaire, il y a toujours eu ce genre d'activité, d'action civile-militaire. La journée des forces armées, on avait fait un don de sang. Cette fois-ci, c'est une activité de consultation gratuite au profit des populations. Il est 11h20, nous sommes à environ 250 patients. 250 patients, consultation générale et soins dentaires compris. Les tendances, c'est plus les pathologies du sujet âgé, donc l'hypertension artérielle de diabète, les affections respiratoires, donc nous avons beaucoup de cas de bronchite et un peu d'orthopédie. Donc, ça, c'est les tendances personnellement que j'ai reçues en consultation. Le message que je lance aux populations, c'est rappeler juste que l'armée fait partie intégrante de cette population-là. nous sommes constamment à leur côté. Nous ne sommes pas uniquement là pour être déployés sur le terrain avec les armes, tout ce que... mais que l'armée s'investit dans beaucoup d'actions humanitaires, que l'armée est là pour les populations. Voilà le message que j'ai à lancer. Dans cette rubrique santé, nous nous sommes également intéressés à la date du 2 avril dédiée à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. L'autisme est un trouble du développement cérébral classé par l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre des troubles envahissants de développement. Il se définit sur des critères comportementaux qui concernent les domaines des interactions sociales, de la communication verbale et non-verbale et des intérêts pour l'environnement. Les déterminants de l'autisme sont multiples. Des facteurs génétiques interviennent dans l'origine de l'autisme, mais ils sont nombreux et pas souvent identifiables. Ils ne sont pas toujours héréditaires. Il est possible qu'ils interagissent avec des facteurs d'environnement comme les substances toxiques ou certains agents infectieux. Les personnes avec autisme ont une façon d'être et de réagir souvent différente de la majorité des individus du fait de particularités de fonctionnement qui touchent différents domaines. Les personnes avec autisme ont souvent une réactivité sensorielle excessive ou au contraire très faible, hypersensibilité au bruit par exemple, grande tolérance à la douleur. Cela peut rendre leur adaptation au monde qui les entoure très difficile. Le domaine des émotions. Les personnes avec autisme perçoivent souvent mal les émotions d'autrui et communiquent mal les leurs. Elles peuvent ainsi sembler indifférentes aux autres ou mal ajustées dans leur mode de relation. Le domaine cognitif. Les personnes avec autisme ont souvent des difficultés d'attention, mais de bonnes capacités de discrimination visuelle. Elles ont souvent une très bonne mémoire et quelquefois des compétences inhabituelles. Calcul, lecture, elles manquent de souplesse dans leur raisonnement et ont tendance à s'attacher à des détails. Cela leur rend souvent les apprentissages scolaires difficiles et génère quelquefois une intolérance aux changements. Les interventions proposées pour les personnes avec autisme visent d'abord à leur faciliter la compréhension de leur environnement, à les aider à investir les moyens de communication qui peuvent leur être accessibles et utiles, à les ouvrir au partage des émotions et des activités, à leur permettre d'accéder aux apprentissages correspondants aux meilleurs de leurs capacités. Il reste aujourd'hui très difficile de guérir de l'autisme, mais les objectifs visés le seront, d'autant mieux que les interventions seront plus précoces et plus ajustées, mais aussi plus cohérentes et coordonnées. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous et donnez la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. Et puis nous passons à présent à la page des sports, voir une affaire de Mafou Kouyate. Lors de son discours de veille de fête de l'indépendance, le président de la République, Macky Sall, a appelé les lions à porter haut les couleurs nationales lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Cher lion, portez haut les couleurs nationales dans la combativité et le fair play, a-t-il exhorté mardi soir. Nos voeux et prières vous accompagnent à poursuivre les chefs de l'État. Dans deux mois et demi, l'équipe du Sénégal disputera la phase finale du Mondial. Les premiers matchs, les hommes d'Aliou Sissé affronteront la Pologne le 19 juin à Moscou. Au Sénégal, en programmation de la 20e journée de championnat de Ligue Pro, le dimanche 8 avril 2018, Wacom s'affrontera contre la Sonacos, Tenguey contre la Linger, Casasport jouera contre Asseg Ndiambour, Touré Kounda fera face à Estadonbourg, Dakar Sacré-Cœur jouera contre Niatari, Edouane jouera contre le Yaraf. A l'international en tennis, où l'île titularisé Adria Manarino numéro 25, le capitaine tricolore a choisi de lancer Jérémy Chardy numéro 80. Ce vendredi, en quart de finale de la Coupe Davis, le palois devra composer avec les frasques et la puissance du leader italien, Fabio Fognini. Mais il est prêt à relever le challenge. Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, Fabio serait toujours dans le viseur des dirigeants parisiens. Mais à l'encroir, le Brésilien n'aurait encore eu aucun contact avec le club de la capitale. Au programme de la 32e journée de Ligue 1, ce vendredi 6 avril, à 20h45, Saint-Equenjura contre Paris Saint-Germain. Le samedi 7 avril 2018, à 17h, Monaco jouera contre Nantes, à 20h, Amiens jouera contre Cannes, Angèle contre Stadebourg, Bordeaux contre Lille, Guingamp contre Troyes, Toulouse contre Dijon. Toutes ces rencontres sont prévues à 20h. Et le dimanche, toujours match comptant pour la 32e journée de Ligue 1 en France. À 15h, dimanche 8 avril 2018, nous aurons Nice contre Rennes, à 17h, Metz contre Lyon, et à 21h, Marseille contre Montpellier. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive de ce vendredi. L'actualité internationale nous est présentée en bref et en images. Elle nous mène en Afrique du Sud, au Brésil et en Corée du Sud. En Afrique du Sud, le procès de l'ex-président Jacob Zuma a été reporté. L'ancien chef de l'État sud-africain comparecait ce vendredi matin devant un tribunal d'Urban pour répondre d'accusations de corruption, fraude et blanchiment d'argent. Une première comparution dans une vieille affaire de vente d'armes qui remonte aux années 90. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché des pots de vin du groupe français Thalès ex-Thomson-CSF. À la fin des années 90, à l'époque, il était vice-président du pays. L'Afrique du Sud souhaitait moderniser son armée. Plusieurs groupes étaient en lice, dont le français. Jacob Zuma aurait perçu 50 millions d'euros de Thalès en échange de son soutien. Au Brésil, le juge anti-corruption, Sergio Moreau, qui a émis jeudi, en fin de journée, un mandat de dépôt contre Luis Ignacio Lula da Silva. Peu après l'annonce de l'émission du mandat de dépôt, le parti des travailleurs fondé par Lula dans les années 1980 a annoncé une mobilisation générale contre son incarcération. Ces partisans se rassemblaient en milieu de soirée au siège du syndicat des métallurgistes à l'extérieur de Sao Paulo, où Lula était attendue. Lula, âgée de 72 ans, a été condamnée pour avoir reçu un luxueux appartement au bord de la mer de la part d'une entreprise de bâtiments en échange de faveur dans l'obtention du marché public. L'icône de la gauche, qui est également sous le coup de six autres procédures judiciaires, né farouchement invoquant l'absence de preuves et dénonçant un complot visant à l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'octobre pour laquelle il était donné favori. Et puis, en Corée du Sud, l'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée vendredi par un tribunal de Séoul à 24 ans de prison dans le procès de retentissement scandale de corruption qui avait entraîné sa chute l'année dernière. Première femme élue présidente en Corée du Sud, Park Geun-hye, qui avait été destituée et arrêtée en mars 2017, a été jugée coupable de corruption, abus de pouvoir ou encore coercition par le tribunal qui lui a aussi infligé une amende de 18 milliards de won, soit 13 millions d'euros. Que nous rapportent les canards du jour ? Nous avons les détails avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 6 avril 2018. Le procès de Barthélémy Diaz prévu aujourd'hui au tribunal de grande instance de Dakar. La polémique autour des parrainages et divers sujets s'offre les manchettes des quotidiens parvenus ce vendredi. Le sort de Barth entre les mains de Yaham Keïta, c'est le titre qui barre la une de l'as quotidien. Nos confrères nous informent que Barthélémy Diaz fera face au juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Dakar ce vendredi matin pour répondre des délits. Tout rage à magistrats, discrédit sur une décision juridictionnelle et appelle à un attroupage non armé et non suivi des faits. Selon le journal, le procureur de la République, Serigne Basirou Gueye, a désigné le jugement Mohamedou Yaham Keïta pour connaître du dossier en soulignant par ailleurs que les partisans de Barthélémy Diaz ont sonné la mobilisation et demandé aux citoyens et pris de justice à venir soutenir le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Enquête quotidienne nous révèle également que les proches de Barthélémy Diaz sonnent la mobilisation. A ce propos, Vox Populi met en exergue les propos de Jean-Paul Diaz qui s'exprime en ces termes. Le sang des crises et les ennemis de son fils. Présidentiel 2019, entre parrainage et menace de 23 unbis sur le quotidien titre, pouvoir et opposition en mode défiance. La société civile s'est prononcée sur la question. Baba Karba du Forum du Justiciable soutient que l'État doit sursoir au projet de loi et ouvrir un dialogue avec l'opposition. Sa dégnance de la radeau avertit. Toute solution qui n'est pas consensielle risque de générer des troubles. Toujours à propos du parrainage, l'as quotidien s'est intéressé à Aïnou Mérigné, le président du groupe parlementaire Beno Bokoyakar, qui se pose la question de savoir pourquoi craindre le parrainage quand on dit que le président sera abattu au premier tour. Toujours en politique, Vox Populi-Ranchéry, Wadi, Idi, Maki, ironie de l'histoire. La publication explique comment les Wadres abattent leurs cartes. Le journal souligne que des retrouvailles entre Maître Wadres et Idrissa Seck sont de nouveau agitées. Cette fois-ci, c'est Karim Wadres qui en serait l'initiateur. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil nous plonge dans les méandres du paysage politique sénégalais et titre. 299 parties, dont 13 depuis 5 mois. Le témoin s'intéresse à l'éducation et nous fait la chronique d'une catastrophe académique annoncée dans nos universités. Le journal note que 500 enseignants seront à la retraite d'ici 3 ans. La publication renseigne que 70% entre eux sont des professeurs de rang magistral. La publication ajoute aussi que la réforme des grades est vivement décriée. En sport, Stade s'intéresse à la Ligue des champions des Africains et mentionne Salah et Sadio à un but de Edo. C'est tout pour l'éparition du jour. A vos journaux et bonne lecture. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3FM également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada